L'occasion de s'amuser et de profiter de l'été. Didier Piton, Moustapha Mohamed. 175 autocars, il n'en fallait pas moins ce matin pour transporter les 10 000 invités du Secours Populaire du Nord. Des familles, mais aussi des personnes isolées qui pour la plupart n'ont pas eu la chance de partir en vacances cet été. J'ai envie d'aller au départ. J'ai envie d'y aller ici. Une journée toute entière au parc Astérix, un rêve devenu réalité pour quelques milliers d'enfants. Un moment d'émotion également pour les parents. Ravis de partager la joie des tout-petits. On n'a pas tout le temps la chance de faire ça, donc on n'était jamais venus. C'est la première fois que je viens, donc on est contents. C'est drôlement bien, drôlement chouette, ça permet aux enfants de passer une bonne journée. C'est pour eux une journée inoubliable. Ça fait chaud au cœur de voir tous ces gens qui tirent le diable par la queue toute l'année, avoir une journée de joie. Mais pour en revenir à cette initiative, ça bat tous les records cette année. Un record quasi historique pour le Secours Populaire français, mais aussi le constat édifiant d'une précarité qui touche chaque année un peu plus de monde encore. C'est un moment aussi pour oublier tous ces soucis ? Oui, une journée tranquille, oui. Oublier l'argent, le stress permanent de la vie quotidienne, quoi. Donc voilà. On oublie tout, les soucis. Oui. C'est ça, les soucis, surtout. On est ailleurs. Une journée magique et féerique, quoi qu'il en soit, pour plus de 10 000 nordistes. Demain, ce seront 3500 bénéficiaires du Pas-de-Calais qui profiteront d'une autre sortie inoubliable, organisée cette fois au parc Bagatelle, à Bergson-mer. L'actualité...